La surface de la Terre change constamment. Les facteurs qui peuvent contribuer à modifier l'apparence de la surface de la Terre en déplaçant les matériaux à différents endroissants, l'eau, le vent et le temps, des facteurs météorologiques. La surface de la Terre change à travers différents sédimentations des poules de sédiments au fond, alterations, fissurations et fragmentation des rouges, érosion des placements des rouges et du sol. Tout l'eau peut être changé et il y a des éléments qui ont été touchés par la salle de la Terre en déplaçant la surface 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 de la Terre. La surface de la Terre en déplaçant la surface de la Terre, évolue aux éстаточно, c de la surface de la Terre en déplaçant la et d'écon, et c'est l'entécon, l'entécon, on va prendre le type d'alteration, le type d'alteration, l'alteration chimique et l'alteration mécanique. l'alteration chimique c'est la définition, la fragmentation des raches et la formation de nouvelles raches. Dans l'alteration chimique, la façon de changer, elle est de déconner, c'est la façon de changer. lorsque l'eau dissout les minéraux qui composent des raches, ils se recombinant en de nouveaux matériaux. L'air réagit avec le fer que constituent les raches et forme une bouille rouge. Cette réaction affaiblit la cohesion des raches et facilite leur fragmentation. Les pluies acides causent également la corrosion des raches. Ou d'amani, l'eau, le moyen, quand il s'agit à la maïden, la podíaocused des raches en plus de raches l'eau, il y a plus de raches qu'elle va les raches qu'elle qui permetları en plus de raches, la colle à l'eau, c'est qu'elle des raches, c'est qu'elle peut-être pour aller dans leatory On va dire en anglais. En anglais, j'ai une anglais francais et en anglais. J'ai pas de la langue francais. J'ai pas de la langue francais. Alteration mécanique, la fragmentation de rach en petit morceau de différents formes qui ont les mêmes characteristics et les mêmes compositions. Dans l'alteration mécanique, il est en train de se concentrer sur les célébrités et les célébrités. Et il est en train de se concentrer sur les célébrités. Mais il peut yeter les célébrités. Mais il est en train de se concentrer sur la forme. C'est la cause, le vent. Le sable se précipite sur la surface des roches avec une force qui polie et effrite les roches. Il y a une première chose, c'est le corps. Selon c'est le corps qui est en train de se concentrer à la sartre du secours. C'est le corps qui renferme de petits morceaux de cailloux et du sable sur les bords d'yeux des roches. Il n'est pas à l'arreur ou크� le sac. C'est le corps qui veut faire la protection de l'eau. le petit bouton est en train de prendre de la rame, elle a arrêté qu'elle n'a pas de fil. Le chaleur est la température fraude. Quand l'eau gel, ça se délète sur la rang de fissures encore plus large, cela peut provoquer la rupture de la ruisse. Il ne faut pas d'arrière de la rame. Quand l'eau t'emmède, 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 après t'emmède, et après t'emmède, C'est quoi l'autre qui vient pour d'weightage de nos moquons et de l'autre, c'est ce qui fait qu'il y a ensuite ce qui a fait qu'il y a ensuite ce qui a fait qu'il y a delà. Donc, il y a donc, ce qui vient de trouver l'arrivée de la Roche, c'est ce qui vient d'avoir des moquons. Ça vient d'aller plus de la Roche. La Roche peut quitter le roche à la Roche. La Roche est m'onté, L'érosion est le processus qui se produit lorsque le sable, le sol ou les roches sont déplacés d'un endroit à un autre. Les facteurs qui causent l'érosion, la gravité tire des roches vers les flancs de montagne, les rivières érodent les roches et le sol de leurs rives et les emportent avec le courant, les vagues transportent le sable des plages, l'eau de la pluie emporte le sol agricole, le vent transporte les fragments de la roche aux différentes distances selon la force de l'air. Et c'est l'érosion est l'érosion qui se produit après l'alteration. L'érosion est l'érosion et l'érosion, l'érosion et l'érosion du sol. Et c'est l'érosion, 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 l'érosion du sol, l'érosion, la l'érosion avec les sports. J'ai buissé au coagulé du soluf l'érosion et le soluf des grammaids. La sédimentation, lorsque le vent souffle, il transporte le sable et le projette dans l'air. Lorsque le vent cesse de souffler, les graines de sable tombent et atterrissent sur le sol. Le dépôt du sable dans un nouveau lieu est la sédimentation. Sédimentation, le voit ta'rifiter, le voit ta'chib, de biais sal, 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 de biais sal. C'est un petit peu de rame, tout a ou tout a stakar à la tourbe. Elle est un nâle dans les maquins les ténés ou les maquins qui disent, elle est dit la sédimentation. Les roches sédimentaires, elles se forment lorsque des morceaux de roches brisées, de la boue et des restes de plantes et d'animaux forment des couches au fond des océans et des lacs ou dans les déserts. Sur de longues périodes, les couches se pressent et les matériaux se transforment en roches. Il existe une relation entre la sédimentation et l'érosion, les sédiments sans les restes de roches qui ont été alterées, éroudées et déposées. Il existe une relation entre la sédimentation et la sédimentation et la sédimentation et l'érosion. Le fleuve peut transporter les sédiments lorsqu'il se jette dans la mer. Une partie des sédiments qu'il transporte se dépose au fond de cette mer cause la formation du delta comme le delta du Nil en Égypte. Le vent transporte le sable comme dans le désert cause la formation de grandes dunes de sable comme dans le désert occidental en Égypte ou le quartier vide dans la péninsule arabique. Le vent transporte le transporte, le transporte l'érosion et le transporte le transporte au fond du Nil en Égypte ou le transporte au fond de la mer. Concept 2. Changement d'apparence de la surface de la Terre. Les canons sont des vallées étroites et escarpées creusées par des cours d'eau. La vallée est une zone de terre basse située entre deux montagnes et là également des côtés moins inclinés entourant une plaine plate et large. Les dunes de sable, sur la plage ou dans le désert, se sont formées comme résultat de la transportation du sable par le vent. Delta, la forme de la Terre ressemble à un triangle et se compose de sédiments. Limants qui se forment lorsqu'une rivière se jette dans un grand london. Et cela est à bord de la voie de la terre, un stéphane, un stéphane et un stéphane, un stéphane, un stéphane, un stéphane et un stéphane. Et cela est à bord de la terre, un stéphane et un stéphane et un stéphane. avec des cons futures. Den lien de sable, qui est le casqueux sprang dans le rame, peut-être peut-être par-assassouris ou sur la châtaïque. On voit-il, comme on a l'été, il y a plus d'intérêt, la hauteur, le mot blanc du rame. De l'ancien fait du en fait en forme de classe. On voit-il, ça peut-être en forme de mouaix, ou le filmau, et ça va-tomé. Ou dans un assort de mouaix, la forme de la vallée dépend de nombreux facteurs, le type de la roche la vitesse de la rivière, son âge et son volume des facteurs qui affectent la formation des vallées et des canyons plus l'eau coule, plus l'érosion est importante les grands remissos et les rivières créent de grands changements les rivières qui s'écoulent rapidement causent plus l'érosion les rivières changent la forme des terrains lentement في عوامل بتؤثر على تكون l'ouïdienne والأخدوق كلما الماء كانت بتجري بشكل أعلى, كلما كان التأكل أكبر وأهم الأنهار ومصادر المياه اللي هي الكبيرة بتعمل تغيرات كبيرة الأنهار لما بتجري بسرعة بتسبب تأكل أسرع وكمان الأنهار ممكن تغير من شكل الأرض يعني بشكل بطيء بس بتغير من شكل وأنا terminé أرسي أرسي ترجمة نانسي قنقر